Bonjour tout le monde, donc pour finaliser votre projet Scratch de navette spatiale, il vous manque qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on veut qu'on puisse contrôler la navette à partir de votre iPad. Donc votre jeu pour l'instant est seulement jouable sur un ordinateur avec les flèches, mais il pourrait aussi être jouable sur iPad et à ce moment-là, comme on n'a pas les touches, il faut ajouter une autre partie de code. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous pouvez vous créer des groupes de 4 petits sprites comme ça, des lutins supplémentaires, qui vont servir de joypad ou joystick pour pouvoir contrôler votre navette spatiale. Donc je vais dans son code, je l'ai appelé Arrow 3, donc son code, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce petit code-là, quand ce sprite est cliqué, envoyé à tous Up. Donc dans le fond, qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur cette petite flèche-ci, bien à ce moment-là, il y a un message qui est envoyé à la grandeur du program et ce message-là, je l'ai appelé Up, ça aurait pu être en haut, ça n'a pas aucune importance. Donc les autres lutins et l'arrière-plan, etc. vont tous recevoir ce message-là et il va falloir que je définisse qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont recevoir ce message-là. Si je regarde mes autres sprites, par exemple ici la flèche à droite, quand ce sprite est cliqué, envoyé à tous Right, quand ce sprite est cliqué, envoyé à tous Left et quand ce sprite est cliqué, envoyé à tous Down. Donc j'ai défini ce qui se passait pour mes quatre sprites et je les ai copiés, collés, j'en ai mis des deux côtés. Donc si je veux jouer avec mes deux pouces en même temps, c'est plus efficace de cette façon-là. Maintenant, dans votre navette, où il y a déjà votre code qui dit qu'est-ce que vous faites si on touche la touche du haut, la touche du bas, etc., on va rajouter qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rajoute une autre partie de code. En plus, quand je reçois le message Up, j'ajoute 20 à Y. Je vais le dupliquer. Quand je reçois le message Down, ajouter moins 20 à Y. Quand je reçois le message, je duplique Right. On va changer mon bout de code. Ça va être mouvement, ajouter 10 ou 20 à X. C'est sûr que pour les flèches de côté, on a peut-être besoin d'en mettre moins. On va dire ajouter 20 à X. Et quand je reçois Left, ajouter moins 20 à X. Donc à ce moment-là, votre programme va devenir jouable tant avec les flèches, avec les parties de code qui sont déjà là, que jouable avec les petites images que vous avez achetées, Sprite, qui vont vous permettre de contrôler sur iPad.